Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu, le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis au douze. Ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. A vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dit Israël. Éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour annoncer les actions du Seigneur. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit. Un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage ? Simon répondit. Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon. Tu vois cette femme ? Je suis entrée dans ta maison, et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle, elle les a mouillées de ses larmes et essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassée ? Tu ne m'as pas embrassée ? Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête ? Elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peut montre peu d'amour. Il dit alors à la femme. Tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes. Qui est cet homme, qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Jésus dit alors à la femme. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous plonge au cœur d'une rencontre bouleversante, celle de Jésus et de la femme pécheresse qui, dans un geste d'amour et de repentance, vient briser toutes les conventions pour s'approcher de lui. Le contexte est important. Nous sommes dans la maison d'un pharisien nommé Simon, un homme rigide dans son attachement à la loi, qui invite Jésus non par amour ou curiosité sincère, mais peut-être par intérêt social ou désir de comprendre cet homme énigmatique qui attire tant de foules. Simon est l'archétype de la justice humaine, une justice fondée sur les apparences, sur le respect des normes extérieures, mais qui reste froide et fermée à l'amour véritable. La femme, quant à elle, est introduite comme une pécheresse publique. Ce titre, pécheresse, la réduit à son passé, à ses erreurs, et la stigmatise aux yeux de tous. Elle est jugée non seulement par ses actions, mais aussi par son identité même. Pourtant, dans cet acte audacieux d'approcher Jésus, elle dépasse son propre passé et toutes les catégories sociales qui la définissent pour entrer dans un espace de grâce, un espace de relation personnelle avec le Sauveur. Chaque geste qu'elle pose, laver les pieds de Jésus avec ses larmes, les essuyer avec ses cheveux, les parfumer, est un acte d'amour pur, mais aussi de reconnaissance silencieuse de son besoin de pardon. Elle ne dit aucun mot, et pourtant tout son être crie son désir de réconciliation, son besoin profond de guérison intérieure. Ce qui est frappant, c'est la manière dont Jésus accueille cet amour. Contrairement à Simon, qui la regarde avec mépris, Jésus voit au-delà des apparences. Il voit la sincérité de son cœur, la profondeur de son repentir, et surtout l'authenticité de son amour. Jésus ne la réduit pas à ses péchés, il la voit comme une personne restaurée par l'amour et la miséricorde. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Cette phrase de Jésus résonne comme un écho dans le cœur de tous ceux qui entendent ce récit. Il révèle ici une vérité profonde, l'amour véritable, celui qui transcende les simples obligations morales, ne peut naître que dans un cœur qui a expérimenté la profondeur du pardon. Ce pardon est un acte créateur, il recrée la personne de l'intérieur. L'expérience de cette femme nous rappelle que le péché, aussi lourd soit-il, n'a pas le dernier mot dans notre relation avec Dieu. C'est l'amour qui triomphe, et cet amour est une réponse au pardon gratuit de Dieu. En contraste, Simon est aveugle à cette réalité. Son attachement à la loi l'empêche de voir au-delà de la surface des choses. Il juge la femme pour ce qu'elle a été, sans reconnaître ce qu'elle est en train de devenir sous l'effet transformateur de la grâce. Il manque de compréhension, non seulement à l'égard de cette femme, mais aussi à l'égard de sa propre condition. Simon est dans une posture de justice humaine, une justice rigide et froide, qui classe les gens en fonction de leur mérite ou de leurs fautes apparentes. Mais il ne se rend pas compte qu'il est lui-même dans le besoin de cette même miséricorde. Il se croit juste, mais en réalité, il est loin de cet amour qui sauve, car il n'a pas encore fait l'expérience du pardon de Dieu. La première lecture nous permet d'approfondir cette réflexion. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, rappelle l'essence du message évangélique, « Le Christ est mort pour nos péchés », selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Ce message est celui de la grâce. Paul lui-même est un témoin vivant de cette grâce. Il se présente comme « le moindre des apôtres », lui qui a persécuté l'Église de Dieu. Pourtant, il affirme avec force « ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu ». Cette phrase résonne comme une proclamation de liberté intérieure. Paul, comme la femme de l'Évangile, a fait l'expérience de la miséricorde radicale de Dieu, une miséricorde qui ne se contente pas de pardonner, mais qui transforme, qui recrée l'être tout entier. La grâce de Dieu n'efface pas simplement le passé, elle donne naissance à une nouvelle création, une vie ressuscitée en Christ. Paul, autrefois persécuteur, est devenu apôtre, la femme, autrefois pécheresse, est devenue disciple à travers l'amour. Le psaume 117 vient couronner cette réflexion avec une affirmation de vie et d'espérance. « Je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur ». Ce psaume exprime la reconnaissance de celui qui a traversé la mort spirituelle du péché et qui, par le pardon de Dieu, entre dans une vie nouvelle. Il ne s'agit pas simplement d'une survie, mais d'une résurrection. Cette vie nouvelle est une proclamation vivante de l'action salvatrice de Dieu. Nous sommes appelés à devenir des témoins de cette miséricorde, à vivre comme des ressuscités, des personnes transformées par l'amour divin. Face à ces textes, il est nécessaire de nous interroger, dans quelle mesure avons-nous réellement fait l'expérience de ce pardon qui donne naissance à l'amour ? Sommes-nous, comme Simon, figés dans une justice extérieure qui juge, ou comme la femme, conscient de notre faiblesse, mais remplis de la certitude de l'amour infini de Dieu ? Le Christ nous invite à un amour radical, un amour qui va au-delà de la loi, au-delà des mérites, un amour qui jaillit de la profondeur d'un cœur touché par la grâce. Cet amour nous libère des chaînes du jugement et nous fait entrer dans la pleine communion avec Dieu, source de toute miséricorde. Que cette rencontre entre Jésus et la femme pécheresse devienne pour nous une invitation à nous approcher de lui avec confiance, à laisser tomber les masques de la justice humaine pour entrer dans la vérité de l'amour. Dans cet espace, nous découvrirons que la miséricorde de Dieu ne connaît pas de limite et que, par son pardon, nous sommes toujours appelés à une vie nouvelle, à une résurrection intérieure qui fait de nous des témoins de la grâce dans le monde. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi, comme la femme pécheresse, conscient de notre faiblesse et de nos erreurs. Tu es le Dieu de miséricorde, celui qui pardonne et qui transforme nos cœurs. En toi, nous trouvons le pardon et la paix. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, pour ta grâce qui nous relève, même lorsque nous tombons. Apprends-nous à ouvrir nos cœurs à ton pardon, à reconnaître notre besoin de toi, et à répondre par un amour authentique, un amour qui jaillit de la reconnaissance de ta bonté. Seigneur, aide-nous à ne pas juger les autres, mais à les regarder avec tes yeux de miséricorde. Que nous soyons des instruments de réconciliation, de paix et d'amour dans ce monde qui a tant besoin de ta lumière. Comme Saint Paul, nous proclamons que ce que nous sommes, nous le sommes par ta grâce. Que cette grâce nous guide chaque jour, nous renouvelle et nous ressuscite dans ta vie. Seigneur, accorde-nous la force d'aimer avec profondeur, de pardonner avec sincérité, et de marcher avec confiance sur le chemin de la conversion. Nous déposons à tes pieds tout ce qui nous pèse, toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos faiblesses. Que ton amour les purifie, les guérisse, et les transforme. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501